Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet pensez-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et aujourd'hui, on est dans l'épisode 13 de la série Agir au quotidien, un conseil par jour pour vous booster, pour vous aider à avancer vers l'accomplissement de vos projets et à plus long terme, vers l'accomplissement de vos rêves de vie tout simplement. Et dans cet épisode, on va parler de l'idée de génie. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une idée de génie ? Une idée qui en vaut vraiment la peine parce que je sais que c'est une barrière que rencontrent beaucoup de personnes qui veulent toujours trouver cette idée qui va pouvoir tout changer et qui va les faire passer à l'action. Alors juste avant de vous parler de cette idée de génie, j'ai six clés à partager avec vous pour trouver justement une idée de génie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. En ce moment, je publie une vidéo par jour pendant la série Agir au quotidien. Donc en fait, dès que je publierai une vidéo, si vous abonnez, vous recevrez une notification dans YouTube pour vous mettre au courant de la publication de la nouvelle vidéo. Donc il n'y a qu'un clic à faire, vous cliquez, vous êtes abonné et c'est fait. Alors comment avoir une idée de génie ? Alors déjà, je vais vous faire une révélation, quelque chose que vous n'avez sans doute pas l'habitude d'entendre. C'est que toutes les idées que vous avez sont des idées qui sont potentiellement des idées de génie. Et qu'est-ce qui va transformer une idée en une idée de génie ? Ça va être la manière dont vous allez développer une idée. Alors je vais vous expliquer exactement comment développer une idée pour la transformer en idée de génie. Il y a six étapes pour faire ça. Déjà, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu plusieurs projets. Depuis 2012, maintenant, j'ai mon site Pensez et Agir, qui est un site de développement personnel. Ça, vous le savez parce que vous suivez cette vidéo. Et avant d'avoir Pensez et Agir, j'ai eu une autre société. J'ai monté une association quand j'étais plus jeune. J'avais eu un site internet au début quand j'avais 15 ans. Donc il était aussi un site, un projet à part entière. J'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur. Donc j'ai aussi eu un projet professionnel en tant que salarié. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur, donc 5 ans d'études. Tout ça, en fait, ce sont des projets. Donc une association, une société, une deuxième société maintenant, des sites web. Donc j'ai toujours eu plein de choses. Il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je me suis confronté à cette question de comment est-ce que je vais avoir une idée de génie pour vraiment, voilà, qui va se distinguer des autres. Et encore plus dans le développement personnel parce que dans le développement personnel, il faut savoir qu'il y a plein, 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 plein d'acteurs dans le développement personnel. Et pour avoir l'idée qui va faire que son site va mieux marcher qu'un autre, ce n'est pas forcément quelque chose de très intuitif. Alors déjà, ce que je vous invite à faire, l'étape 1, c'est de conceptualiser. C'est-à-dire que vous allez créer un concept. Dans mon cas, c'est le développement personnel par l'action. Vraiment, enfin mon concept, c'est l'action. C'est-à-dire que je m'adresse, je fais du développement personnel, mais le concept principal, c'est l'action et la dynamique du passage à l'action, vous l'avez bien compris. Donc déjà, vous trouvez votre concept, le concept qui vous parle le plus. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver un concept qui vous parle le plus ? Eh bien, c'est en regardant ce qui se fait ailleurs, dans d'autres thématiques. Par exemple, des thématiques qui n'ont aucun rapport. Ça peut très bien, vous êtes par exemple, je ne sais pas moi, dans le jardinage, vous cultivez des patates et des betteraves. Et puis, il y a un moment, vous avez une astuce marketing qui a été faite par, je ne sais pas, un vendeur de chaussures. Et vous vous dites, tiens, mais c'est intéressant ce qu'il a fait pour présenter ses chaussures. Voilà, il a présenté ses chaussures d'une manière intéressante. Est-ce que je ne pourrais pas réutiliser ça dans mes cultures de betteraves pour présenter mes betteraves et mes patates ? Alors, c'est peut-être un exemple débile. Mais déjà, si vous regardez ce qui se fait ailleurs, que vous capturez des idées et que vous les adaptez autour de votre concept, de votre concept principal, eh bien déjà, vous allez créer une idée qui va être pas juste une idée classique, mais qui va commencer à être un agglomérat d'idées complémentaires et qui vont se retrouver conceptualisés autour d'un concept noyau. Donc ça, c'est la première étape. Déjà, regardez ce qui se fait ailleurs, prendre des idées, les agglomérer autour d'un concept noyau. Deuxième étape, nommer votre concept. Votre concept doit être nommé. Alors moi, par exemple, dans mon cas, ça a été « Penser et agir », le nom de mon site et le slogan, la « Baseline » comme on dit en anglais, qui est le développement personnel par l'action. Donc moi, j'ai conceptualisé, j'ai nommé ce truc et j'ai dit voilà, mon idée à moi, ma patte, mon truc à moi, c'est le développement personnel par l'action. Vraiment, ce focus sur l'action. Ensuite, développer l'idée. Alors, il y a une manière intuitive de développer une idée et une manière peu intuitive de développer l'idée, mais qui fonctionne réellement. La manière intuitive, c'est de se dire « Ok, je suis expert de mon domaine, je sais ce que je veux, donc je vais développer mon idée dans mon coin. Et une fois que je vais avoir l'idée parfaite, je vais la proposer, je vais la vendre. Ça dépend si vous voulez vendre quelque chose, c'est pas forcément vendre. Mais je vais proposer mon idée à des personnes. » Ça, c'est la façon old school, l'ancienne école d'avoir des idées pour construire des projets. Et vous avez l'autre idée qui est peu intuitive, c'est de vous dire « Ok, j'ai des personnes dans mon entourage, j'ai des personnes avec qui je parle. » Et de se dire « Ok, je vais partager mon idée, mon concept avec ces personnes et en fonction de leur retour, je vais développer le concept. » C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement à l'écoute de vous et de ce que vous pouvez apporter dans le projet. Même si vous êtes expert et que vous avez une vraie connaissance dans votre idée, dans votre concept, c'est très important d'avoir ça parce que ça va distinguer aussi, on va voir ça dans les clés suivantes, votre projet d'un autre. Mais c'est très important d'être à l'écoute des personnes qui vous suivent, d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent et à l'écoute des personnes qui n'ont pas non plus la tête dans le guidon, la tête plongée dans votre projet et qui vont vous apporter ce regard extérieur qui peut vous apporter justement de nouvelles idées et vous aider à développer votre idée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les personnes qui vous suivent et les personnes qui s'intéressent à votre concept qui vont développer votre projet finalement. En tout cas, vous donner des idées pour développer votre projet et pas seulement vous en tout cas. La quatrième étape maintenant, c'est croire en soi. Si vous ne croyez pas en vous sur votre projet, personne ne le fera. Si vous croyez en vous, une minorité de personnes le fera. D'ailleurs, vos amis, votre famille, voilà. Quelques personnes dans votre entourage vont croire en votre projet et encore des fois, il n'y aura personne qui croit en votre projet si ce n'est pas… voilà, c'est comme ça. Dans nos entourages, il y a peu de personnes qui croient au projet quand ils se lancent et puis vous allez voir que quand ça va commencer à marcher, vous allez voir plein de personnes qui vont arriver nulle part et qui vont dire « Ah oui, si je croyais, c'était vraiment une bonne idée de son truc ». Donc, ce qu'il faut, l'étape 4, c'est croire en vous. Vous devez croire en vous, vous devez avoir foi en vous. Pour ça, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous faites les choses. Consultez les épisodes de la série « Agir au quotidien », les épisodes précédents. On parle de beaucoup de choses sur comment croire en soi justement. Dans ces épisodes-là, il y a plein d'astuces, il y a plein de clés. Je n'ai pas l'épisode en tête là, mais en fouillant un petit peu dans la chaîne, vous allez trouver des clés pour vous aider à croire en vous. Ensuite, l'étape 5, c'est la persévérance. La clé de la réussite de n'importe quel projet, la clé pour que votre idée devienne une idée de génie, c'est de persévérer. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'échec est nécessaire à la réussite. Et on ne parle pas d'échec, on parle de tentative. Là aussi, c'est pareil. Je vous mettrai un lien dans la description. Il y a une vidéo où je vous explique comment ne plus avoir peur de l'échec. Donc, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo pour revoir cette vidéo si vous avez peut-être peur de l'échec aujourd'hui. Donc, ça va vous aider à avancer. Ce qu'il faut, c'est persévérer. Et c'est en essayant, en ratant, en réessayant, en re-ratant et en réessayant et en re-ratant, que petit à petit, votre idée va se transformer et va devenir une idée de génie. Ce qu'on va appeler une idée de génie. Donc, la persévérance, c'est l'étape 5 pour avoir une idée de génie. Et la sixième étape qui est sans doute l'une des plus importantes et qui est respectée par pas beaucoup de gens, c'est d'être authentique. C'est-à-dire que vous devez intégrer votre personnalité dans votre projet. Vous êtes le seul à avoir votre personnalité. Moi, j'ai une personnalité. Alors, il y en a quand même, il y en a quand même pas. Donc, j'ai toujours une personnalité un peu speed. J'aime bien créer de la dynamique dans mes vidéos, inciter les gens à passer à l'action. Je claque dans mes doigts. Je parle parfois assez vite. Je sais que je parle aussi avec les mains. Ça, c'est ma personnalité. Et cette personnalité, je l'intègre dans mon projet. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'essayer de faire quelque chose d'académique comme ça, en parlant comme ça et en étant chiant à mourir. Non, je suis en train d'être moi-même. Et de partager ce que j'ai en moi avec vous. Donc, si je parle avec les mains, ce n'est pas grave. Je parle avec les mains. Et les gens qui vont s'identifier à votre projet, s'identifier à votre personnalité, ils vont vous suivre tout simplement. Puis ceux qui ne s'identifient pas, ce n'est pas grave, ils ne suivront pas. Mais ce qui est intéressant quand vous êtes authentique, quand vous mettez votre personnalité dans votre projet, c'est que vous créez ce projet unique, cette idée de génie qui fait que ça va marcher. Donc, retenez bien, la règle la plus importante de cette vidéo, c'est que toutes vos idées sont potentiellement des idées de génie. C'est seulement la façon dont vous allez les développer qui va transformer ces idées en idées de génie. Et pour ça, respectez les six étapes que je vous ai données dans cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On était dans l'épisode 13 de la série Agir au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches, aidez-les. Il y a peut-être des personnes qui ont des projets autour de vous. Donc, partagez ça sur Facebook, partagez ça sur Twitter, likez la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez aller plus loin, si vous n'avez toujours pas souscrit à la formation express, j'en parle à la fin de chacune des vidéos de cette série. Donc, si c'est la première vidéo que vous regardez aujourd'hui, ce sera peut-être la première fois que vous entendrez ça. Il y a une formation gratuite à laquelle vous pouvez accéder. Il y a un bouton en ce moment sur la vidéo pour que vous accédiez à une formation gratuite de 11 jours dans laquelle je partage 11 clés, 11 habitudes qu'ont les personnes qui agissent, qui se bougent pour réaliser leur projet. Donc, c'est des petites astuces à intégrer dans votre vie quotidiennement qui vont vous permettre d'avancer vers vos projets tout simplement. Donc, si vous n'avez pas encore participé à cette formation, cliquez sur le bouton qui s'affiche en ce moment ou dans un lien dans la description suivant où vous regardez cette vidéo, si c'est sur YouTube ou autre, ou sur Facebook par exemple. Et vous accéderez immédiatement à la formation express. Vous aurez juste à rentrer votre prénom et votre email et vous rentrerez immédiatement et gratuitement dans une formation de 11 jours. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour le 13e épisode de la série Agir au quotidien. Je vous donne rendez-vous demain pour le 14e épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501